Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Keper, la règle du jeu, mais je vais vous parler plutôt du rangement impression 3D pour ce jeu qui en mérite vraiment, parce qu'en fait, autant c'est vraiment un très bon jeu, autant la mise en place et les rangements prennent un temps fou sur ce jeu. Donc j'ai fait un rangement pour ce jeu-là, qui est valable pour la caractère édition comme pour la version standard. J'ai mis tous les liens disponibles sur Thingiverse pour que vous puissiez télécharger et imprimer tout cela. J'ai tout modélisé moi-même grâce à Tinkercad et puis un fichier typique OpenSCAD, qui permet de faire des boîtes spécifiques avec tout simplement des couvercles. Donc je vais vous présenter l'intérieur de la boîte qui fait que tout est avec des couvercles. Vous pouvez à ce moment-là le retourner comme vous le voulez, rien ne va bouger de ce côté-là, aucun risque. Vous pouvez le mettre du coup rangé sur la tranche, le transporter sans qu'il y ait le moindre risque. Donc on va y retrouver la règle et les plateaux. Là ici c'est des petits Z de jeu. On va retrouver ici du coup les quatre plaquettes et ensuite ici le rangement, le sac en tissu. Donc j'ai tout fait en PLA transparent. Alors le PLA transparent c'est pas un PLA qui me plaît plus que ça mais il fallait que je l'utilise. Et puis surtout je voulais pas en fait, comme il y avait pas mal de couleurs, je voulais quelque chose d'assez discret sur le plateau. J'ai fait des grosses boîtes aussi, pourquoi ? Parce que je veux que ce soit facile et accessible à prendre quand c'est sur le plateau pour éviter que ça soit déjà visible et qu'on aille chercher dans le fond une petite boîte. J'ai fait des boîtes plus grandes pour pouvoir tout simplement y accéder facilement. Donc ici on va y retrouver du coup les ressources. Ici pour vous montrer, ici on va trouver les boîtes pour chaque joueur, les configurations de départ de chaque joueur. Avec les meeples, les tuiles et tout ce qu'il vous faut pour éviter la partie. Donc on en a donc du coup quatre. Ici on va y retrouver le blé qui est une des ressources joker pour le jeu. Donc pareil une grande boîte que j'ai voulu pour pouvoir prendre facilement pas trop de hauteur. Alors effectivement ça peut prendre peut-être un petit peu de place sur la table mais je pense que c'est beaucoup plus pratique comme cela. Ici une première boîte avec pareil les ressources où il y a effectivement assez de place pour pouvoir les prendre facilement. On va ensuite avoir ici celle pour les gènes, les différentes gènes qu'on va avoir dans le jeu. Les deux autres boîtes des joueurs. La deuxième boîte ici pour les autres animaux qu'on va retrouver dans le jeu. Et enfin celle-là. Donc j'avais fait en blanc au départ donc je l'ai laissé comme ceci. Mais qui elle n'est pas de toute façon sur le plateau. Qui est l'ensemble des tuiles. Donc qui est quand même facile à prendre. Donc avec les tuiles ici, les chapiteaux de départ pour chaque joueur qu'on va distribuer, enfin pour chaque saison qu'on va donner au hasard. Ici on va avoir les tuiles bateaux. Ici on va avoir en fait les différentes tuiles. Celles qui sont ici, ce sont les tuiles printemps qu'on met dans le sac au début de partie. Ensuite ici on a toutes les autres tuiles qu'on va mettre après la tuile printemps qu'on va tout remélanger. Et ce qu'on a ici, ce sont les tuiles spécifiques de l'édition Kickstarter. Donc comme ça si vous avez la version standard, tout rentre ici. Et là ici ce sont les 8 tuiles spécifiques pour l'édition Kickstarter, la caractère édition. Mais voilà donc c'était le rangement impression 3D pour Keeper. Comme je vous disais qu'il mérite vraiment d'avoir son rangement parce que sinon vous perdez un temps fou à faire la mise en place. Alors que là en fait en 2 minutes c'est en place. Il ne reste plus qu'à donner les distributions pour les joueurs pour leur permettre sur leur plateau. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Une nouvelle fois je mettrai tous les liens dans la description pour pouvoir retrouver en fait ce rangement impression 3D. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager et mettez des commentaires. Et à ciao bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !